Quand tu vivais peut-être en Suisse, c'est ça? C'était, disons que ça a aussi à voir avec, je suis gémeaux. Ah oui? Donc. Tu as double personnalité? Tout est très double chez moi. Tout est à double tranchant. Donc tu peux être très gai et très triste. C'est vrai? Oui, des fois en même temps. Des fois en même temps? C'est pas toujours aussi facile à vivre avec, mais en effet, c'est... C'est les deux extrêmes en un. Oui. Et ça, 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 tu peux savoir, tu peux enlever l'un quand ça te plaît pas? Par exemple, si un jour tu te trouves pas bien, est-ce que tu arrives à switch? Au plus, je vieillis. Au plus tu vieilles, tu arrives à faire le switching. Oui. Et c'est ça que je me suis réalisé très tôt. C'était une des grandes leçons dans ma vie que j'allais devoir travailler à apprendre. Chaque jour, c'était de trouver une balance. Entre les deux. Entre les deux, oui. De pouvoir accepter les deux côtés et de ne pas me laisser... Emporter par l'un ou l'autre. Emporter par l'un ou l'autre, oui. Et c'est aussi, je suppose, ce qui est très fort présent dans mon travail. C'est d'un côté le noir qui est très présent et l'espoir pour la lumière. D'accord. Et maintenant, tu voudrais plutôt aller du côté des couleurs. Oh, ça, oui, certainement. Définitivement. Oui, je trouve que le plus important dans la vie, c'est d'être heureux. Oui. Et je veux tout faire pour... Changer ça. Oui. Pour que ça aille de ce sens-là. Oui, pour que ça aille comme ça pour moi et pour que ça se... Pour que les autres gens soient heureux aussi. Oui, c'est bien de rendre genre... Oui, et d'ailleurs, peut-être au fur et à mesure que tu mûris, on verra une évolution dans les couleurs que tu vas choisir et aussi on verra une évolution des couleurs que tu vas choisir d'après la ville où tu habites. Oui. Oui, ça c'est en effet. Déjà étant en Floride... Oui, tu avais des plus jolies couleurs. C'était... Oui, il y a un dessin que j'ai commencé qui n'est pas encore fini. Et qui est avec du bleu et du... C'était très vert. Ah, vert. Vert chatoyant. D'accord. C'est la première fois, il n'y a pas vraiment de dessin que j'ai fait jusqu'à maintenant avec ces... Avec beaucoup de vert. Voilà, oui. C'était... Je viens de réaliser maintenant au fond que c'était inspiré par la Floride. Oui, oui, bien sûr. Je ne me réalisais pas au moment. Parce qu'il y avait beaucoup plus de soleil là-bas. Oui. Et donc, je ne sais pas si je vais dans la bonne hypothèse et conclusion, mais ce qui veut dire que quand tu es dans un pays ou dans un endroit où il y a du soleil, tu es plus heureux. Oui. Tout... Tout change. Oui. Donc, il faut choisir peut-être un endroit où, comme San Diego, il y a toujours du soleil. Tout à fait. Et... Pour moi, tout départ de là, le soleil est très important pour moi, pour ma santé aussi, pour... pour mes émotions. Pour ton bien-être. Voilà. Donc, c'est là où tu devrais habiter. Il ne faut pas retourner en Suisse. Non. Ça... Non. Ça n'a pas l'air d'être la bonne solution. Non. Il y a beaucoup... L'Europe du Nord est dure. La Belgique... Il faut un... Il faut une personnalité très dure. Parce que moi, je n'ai pas supporté Paris, par exemple. Moi non plus. Je me suis enfui de... La Belgique est un pays dur. Je me suis enfui, au fond. Oui, moi aussi. C'est très naturel pour les Belges de ne pas vouloir sortir de leur carcan. Ah bon ? Oui. Mais moi aussi, c'est-à-dire... J'ai passé... Donc, quand je t'avais rencontré, je crois, trois ans et demi à Paris, c'était... Pour moi, c'était comme cent ans. Parce que c'était... Ah oui. C'était tellement lourd et dur et tout. C'est... Par contre, ici, il y a le soleil tous les jours. Une année, c'est dix minutes pour moi. Ça passe vite. Voilà. En effet, le temps passe beaucoup plus vite depuis que je suis ici. Parce que c'est tellement plus plaisant. Oui. Donc, euh... Il n'y a pas de souffrance. Il y a... Tu vois le soleil tous les jours. Voilà. Et la Floride me manque très fort. Je sais que ça, c'est un des endroits qui me stimule le plus. Oui. Et tu peux aller aussi au sud de la France, Nice. Il y a beaucoup de peintres là-bas. Oui. Oui, il y a beaucoup de peintres. En fait, toute la Côte d'Azur. Aussitôt qu'il y a du soleil, je ne... Tu iras. Peut-être qu'il faut chercher, donc, du travail dans ces endroits. Oui. En effet. C'est pour ça que c'est surtout les côtes de l'Amérique qui m'ont intéressé. Tu as essayé Hawaï. Hawaï, il y a du beau soleil toute l'année. Ça, c'est sur ma liste d'en bas. De ville à voir. Oui, tout à fait. Et aussi les Bahamas. Ah, les Bahamas. Alors là, c'est le paradis toute l'année. Ça, oui. Ça m'attire très fort. Je sais... C'est un jour où tu iras, oui ? Oui, ça, je sais qu'un jour, j'irai. D'accord. Ben, maintenant, Hawaï, tu n'es pas loin de Hawaï. Tu es à 5h30 de Hawaï, là. Ah, je ne savais même pas que c'était tellement près. Oui. Tu es à par avion, hein. 5h30 par avion. Donc, c'est sur la Côte d'Ouest. Donc, tu peux, si tu as les moyens, aller jeter un coup d'œil. D'ailleurs, il y a des... J'ai vu 133 dollars aller-retour. Ce n'est pas beaucoup. Ah, en effet, c'est très... Oui, parce que c'est la saison basse, là. Oui. Les gens ne voyagent pas. C'est plus... Les gens voyagent surtout en été. Voilà. Novembre et décembre et... Il y a des bons deals. Voilà. À part Noël et... À part Noël. Ça, en effet... Ne voyage pas à Noël. Non. Noël, c'est les plus chers parce que... Et tout le monde veut aller voir la famille. Tout à fait. Oui. Donc, ta prochaine étape, c'est une ville de Californie? Oui. Donc, si je n'arrive pas à voyager... Décrocher, oui. Voilà. Ou si je n'arrive pas à voyager plus loin... Pendant mon séjour... Dans les Etats-Unis. Voilà. Pendant ce séjour-ci. Mon prochain séjour, l'année prochaine, quand je reviens... Oui. Ça sera toutes les villes que je n'ai pas pu faire maintenant. Oui, oui. Donc... Mais après, San Francisco, tu vas aller à San Diego ou Los Angeles? Ou tu ne sais pas encore? Ça, je ne sais pas encore. Ah, d'accord. Ça dépend des... Tu n'as pas décidé. Voilà. D'accord. Donc, si le temps s'améliore, tu restes? Ça, de toute façon, j'aimerais rester. Oui. Parce que l'Amérique me plaît bien. Oui. J'aime bien les gens. Oui. Et la mentalité. J'aime bien. C'est ouvert? Assez ouvert pour toi? C'est assez ouvert, oui. En tout cas, comparé à la Belgique, c'est plus ouvert. C'est mieux. Et puis, est-ce que tu as vu, tu as remarqué qu'il y a plusieurs cultures quand tu te balades? Il y a plusieurs nationalités? Oui, il y a un mix très intéressant aux Etats-Unis qui m'a l'air plus frais que ce que j'ai vu en Europe. C'est différent. C'est un autre monde. Il y a beaucoup de nouveaux, je trouve. Oui, beaucoup de gens du Sud-Amérique dans le Mission. Tu es allé visiter le Mission? Non, oui, oui, il y a beaucoup de gens de Venezuela, du Brésil, du Mexique. Tout à fait, c'est un mix différent. Et les gens s'accordent ensemble, malgré qu'ils viennent des villes, du Chili, de tous les pays du Sud, ils s'accordent et ils vivent ensemble. Et puis, du côté asiatique, on a 33% d'asiatiques. Et donc, ils s'accordent aussi, il y a les Japonais, les Chinois, les Vietnamiens et les Coréens. Ils s'accordent très bien. Oui, en effet. Donc, oui, donc, tandis qu'ils sont dans un monde nouveau, ils font le mieux qu'ils peuvent pour s'entendre. Ce qui est aussi le cas, c'est que l'Amérique est très, très grande. Oui. Il y a beaucoup de place, au fond. Pour tout le monde? Pour tout le monde, oui. Il y a beaucoup de place pour tout le monde, donc ça rend la convivialité plus facile. Oui. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de s'entretuer pour trouver une maison ou pour trouver un endroit dormi. Donc, on peut toujours trouver un endroit où il quelque part. Et puis, la Californie, l'état de Californie peut nourrir tout le monde entier. Ah, vraiment? Oui, vraiment. Parce qu'on a les terrains les plus fertiles. Ça, je ne savais pas. Oui, donc, on est dans un état très riche, fertilement. Oui, c'est qu'ils prouvent. Et aussi, il y a le plus grand nombre de millionnaires ici. En Californie? En Californie, oui. Ça, même, je ne savais pas. Il y a 50 000 millionnaires dans la Silicon Valley. Wow. Oui, donc, on est dans un état très riche. Oui. Ça, je ne savais même pas. Ça explique encore plus l'attraction que les gens pour... Pour venir? Oui, pour des endroits pareils. Oui, tu devrais jeter un coup d'œil dans la Silicon. Ah oui, ça, avec plaisir, au fond. Parce que je sais que là aussi, il y a beaucoup d'opportunités. Voilà, de compagnie. Il y a beaucoup d'artistes, beaucoup d'art, de galeries. Ça t'intéresserait de travailler dans une galerie? Une galerie serait un projet plus personnel pour lequel je dédierais une partie... De ton temps. De mon temps, oui. Différemment. Comment tu fais ton art? Voilà, le but, c'est vraiment pour moi de... D'être vraiment l'illustrateur. Voilà, et de faire partie d'un... D'une équipe. D'une équipe, oui. De gens qui composent des jeux... Voilà, qui travaillent ensemble pour réaliser un projet final qui peut intéresser les millions de gens qui, avec la diversité, moi j'adore les art books qui sont publiés avec les travaux qui ont été faits pour réaliser un jeu. C'est toujours très intéressant de voir d'où ils viennent et où sont les résultats. Donc... Tu lis les biographies des artistes? Oui, j'aime bien les livres qui parlent du travail qui a été fait sur les films, par exemple, aussi. D'accord. C'est le même genre. Oui, parce que l'artiste qui est venu ici, il est né en Suisse aussi. Ah oui. De parents qui travaillaient dans le Health World Organization. Et donc, sa mère parlait l'espagnol, il a appris le français à l'école. Et puis, donc, il a voyagé un peu dans le monde entier. Et puis, très vite, il a fait des expos au Mexique, aux Etats-Unis, en France, à Londres. Et donc, c'est comme ça qu'il s'est... Très vite, lui aussi, à l'âge de 18 ans, il savait que c'était ça qu'il voulait faire. Ah, voilà. Malgré que sa famille voulait qu'il fasse autre chose aussi. Ah oui. Ça aide aussi quand la famille est... Derrière toi, en fait. Derrière toi, oui. Donc, toi, tu as fait trois ans dans une école spécialement pour ça, c'est ça? Oui. J'ai commencé avec l'école de mode à Anvers, parce que la mode m'intéresse aussi. J'aime beaucoup tous les aspects de l'art, de toute façon. La mode, la musique. Oui. Je vois qu'il y a un peu de goût vers la mode, là. Oui. J'essaie d'incorporer ça dans mes dessins aussi. C'est important pour moi. Oui. Et après, tu as fait du dessin pour le jeu ou pour l'illustration, c'est ça? L'illustration pure, oui. Oui. Oui, d'ailleurs, il y a... Mais je vois que quand tu rassembles des couleurs, ça va très bien ensemble. Donc, c'est bien. C'est... Ça montre que tu as beaucoup de goût pour les couleurs et comment les mettre ensemble pour que ça fasse un bon tout. La composition des couleurs est aussi très importante pour moi. Oui, oui. Je ne veux pas mettre une couleur criarde avec une couleur pas criarde. Voilà. Ou l'opposé, oui. Ah, celle-là, je ne l'ai pas montré. Tiens, on va montrer celle-là. Oui. En plus, ça a l'air un peu biblique. Enfin, il a un aspect un petit peu... Ça a un aspect, disons... Historique, un peu? Enfin... Sa propre histoire, oui. Qui a une histoire. OK. C'est-à-dire, les gens sont habillés d'une certaine manière. Voilà. Peut-être out of space. C'est un monde à part. Oui, c'est un monde à part que tu recomposes. Voilà. Avec son propre... C'est-à-dire, peut-être que ça existe quelque part. Tout à fait. Mais que c'est transmis dans ta tête. Oui. Et que tu composes ça et que peut-être qu'un jour, on verra d'où ça vient. Ça, c'est... Exactement ça. Oui, tout à fait. Dans ma tête, c'est... C'est un monde irréel, mais c'est un monde qui est peut-être vrai. Voilà. Une autre dimension. Oui. Une autre version de notre monde. Oui, exactement. Donc, peut-être qu'il y a d'autres mondes. Ça, je n'en doute pas. Est-ce que tu lis beaucoup de livres de science-fiction? Oui. Ah, ça doit être ça. Oui. Et un de mes favoris est Stephen King. Ah, oui, oui. Oui. Et je suis très inspiré par ce que lui a à dire. Ah, d'accord. Il parle aussi très souvent d'autres dimensions. D'accord. C'est un fil rouge à travers son oeuvre. Et je me sens très proche. De ce qu'il a à dire. De ce qu'il a à dire, oui. Très fort. Ah oui, je crois que pendant que tu cherches, disons, un emploi payant, tu peux toujours mettre ça dans un livre. Parce qu'une fois que tu as un livre, les gens te prennent cent fois plus au sérieux que si tu as juste l'Internet. Oui, tout à fait. Parce qu'un livre, déjà, tu as gagné d'avance. Tout à fait. Les gens peuvent, ils le tiennent en main. Voilà, c'est ça. C'est professionnel, c'est un livre, ça a été fait. C'est palpable. C'est-à-dire, tu peux avoir cent artistes, c'est celui qui a le livre qui va gagner. C'est comme pour la politique, celui qui écrit le livre, en général, il gagne, comme Ed Lee, il a gagné. Il va être une mère de la ville, il a écrit un livre. Mais c'est toujours comme ça. C'est celui qui écrit le livre qui gagne. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi.